shalom à tous il est fort probable qu'un jour un prophète vous ait donné une prophétie dans la vie d'un croyant ça arrive tôt ou tard parfois la chose prophétisée se réalise et parfois rien n'arrive et peut-être que vous vous êtes dit tiens celui là c'était pas un vrai prophète et souvent ça s'arrête là auriez vous dû dénoncer ce faux prophète nous allons voir dans cet enseignement comment reconnaître un vrai prophète et démasquer les faux prophètes même quand nous ne sommes pas des prophètes il arrive néanmoins que nous recevions des messages de yahweh par des songes ou des visions mais la prophétie reste quand même un ministère à part entière shaoul nous dit que nous n'avons pas tous cette aptitude à la prophétie tous sont-ils apôtres tous sont ils prophètes tous sont ils docteurs je fais cet enseignement car il existe beaucoup de faux prophètes et il faut apprendre comment les démasquer et les reconnaître je vois beaucoup de prétendus prophètes sur facebook par exemple vous voyez il y en a des centaines ou peut-être même des milliers mais peut-on faire confiance à ces personnes je vais vous donner des outils pour savoir être autonome face aux prophéties et surtout aux prophètes yahweh m'a beaucoup mis à coeur cela dernièrement car j'ai vu beaucoup de croyances chutées à cause de fausses prophéties mais tout d'abord il est bon de rappeler ce qu'est la prophétie prophétiser revient souvent à parler ou même à chanter pour dire ce qu'on a reçu de yahweh dans l'esprit parfois la prophétie s'accompagne d'instruments de musique david et les chefs de l'armée mire à part pour le service ceux des fils d'azaph d'éman et de jédutoun qui prophétisait en s'accompagnant de la harpe du lutte et des cymbales les prophéties peuvent souvent venir par songe ou par vision également lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi yahweh je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il existe deux types de prophéties il y a la prophétie où l'on dit quelque chose et la deuxième prophétie c'est quand on prédit quelque chose pour le futur donc il y à dire et prédire vous avez un bel exemple dans de samuel avec le passage où le prophète nathan va raconter une histoire à david pour lui exposer son péché nathan lui révèle que l'homme de l'histoire c'est lui même il utilise donc une parabole pour prophétiser révèle ainsi sa faute à david la colère de david s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à nathan yahweh est vivant l'homme qui a fait cela mérite la mort et nathan dit à david tu es cet homme là ainsi parle yahweh l'élohim d'israël ensuite nathan donne un deuxième type de prophétie qui est une prédiction sur le futur à savoir la conséquence du péché de david avec la femme d'uri ainsi parle yahweh voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil bon voilà succinctement ce qu'est la prophétie on pourrait en parler des heures mais ce n'est pas ce que je voulais développer ici passons maintenant à ce qui vous intéressera davantage en effet la torah nous explique comment analyser les prophéties et merci yahweh pour cela car il nous donne des outils d'analyse très puissants allons voir ce que dit deutéronome 13 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est yahweh votre elohim qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez yahweh votre elohim de tout votre coeur et de toute votre âme nous voyons dans ce passage l'exemple d'un faux prophète qui prophétise correctement on voit que ces faux prophètes sont une épreuve que nous envoie yahweh pour nous tester au verset 4 et 5 yahweh nous explique que le faux prophète va essayer de nous faire dévier de la voie où yahweh nous a demandé de marcher à savoir les commandements de la torah vous irez après yahweh votre elohim et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voie vous le servirez et vous vous attacherez à lui ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre yahweh votre elohim qui vous a fait sortir du pays d'egypte et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle yahweh votre elohim t'a ordonné de marcher tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi nous voyons dans ces deux versets le moyen par lequel on peut débusquer un faux prophète il essaiera de nous amener à ne plus suivre les commandements je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez plus facilement il y a quelque temps une soeur m'a partagé qu'une prophétesse lui avait expliqué que dieu lui avait dit qu'il n'y avait plus besoin de circoncière les enfants et que nous pouvions manger n'importe quel aliment même ceux que yahweh nous interdit dans sa parole donc dans ce cas là on a affaire à un faux prophète il nous enseigne à nous détourner de la parole et des commandements un faux prophète dira le contraire de la parole d'élohim moi même il y a quelque temps un prophète m'a écrit sur facebook et il m'a prophétisé des choses vraies j'étais évidemment très curieux et intéressé car je n'ai pas souvent des prophéties il faut vraiment faire attention aux détails que dit la parole s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé si vous devez retenir une seule chose de cet enseignement c'est vraiment cela qu'il faut retenir le faux prophète va prophétiser correctement et je peux en témoigner ce prophète dont je vous parlais sur facebook a prophétisé justement j'étais d'ailleurs assez impressionné au premier abord puis je lui ai demandé s'il fallait obéir aux commandements de moïse il m'a dit que non c'était pour les juifs et il m'a dit une deuxième chose il m'a dit que moïse n'est qu'un prophète comme les autres mais est-ce que la parole dit que moïse était un prophète comme les autres et il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi yahweh je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il n'en est pas ainsi de mon serviteur moïse il est fidèle dans toute ma maison je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigmes et il voit une représentation de yahweh pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre moïse j'ai compris à travers ça que ce prophète n'était pas un bon prophète car il a dit la même chose que aaron et myriam il a eu la même attitude et nous savons que myriam a eu une lèpre à cause de ça je vous laisse aller lire le chapitre 12 de nombre où est raconté toute l'histoire et à partir du moment où ce prophète m'a dit qu'il ne fallait pas obéir à la loi de moïse je lui ai dit que je ne pouvais plus l'écouter et terminé bonsoir et terminé bonsoir mais je sais que beaucoup de personnes auraient continué d'écouter ce genre de prophète en effet on est malheureusement très curieux et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu une seule vraie prophétie de leur vie de croyant si un jour vous en entendez une vous serez tellement assoiffé de connaître la volonté de yahweh que vous allez chercher à connaître un peu mieux ce prophète qui vous a correctement prophétisé vous ne chercherez pas forcément à savoir ce en quoi il croit mais il est crucial de connaître son point de vue par rapport à la torah de moshé pour valider sa prophétie pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent l'apôtre shaoul nous demande de juger ce qui vient des prophètes il nous demande également d'examiner toutes choses ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon alors il est évident que l'ennemi le satan va venir avec une grosse partie de vérité pour nous attirer mais ce n'est qu'un fragment de ce qui nous apporte le mensonge quant à lui sera distillé beaucoup plus tard et plus subtilement vous savez c'est un peu comme un tour de magie le magicien attire votre attention avec quelque chose de lumineux et par derrière il dissimule des choses pour vous abuser et faire son tour de magie Deutéronome 13 nous dit également que ce prophète sera puni ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre Yahweh votre Elohim qui vous a fait sortir du pays d'Egypte vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle Yahweh votre Elohim t'a ordonné de marcher tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi alors aujourd'hui évidemment on ne donne plus la mort pour diverses raisons que je ne vais pas développer ici mais Shaoul nous explique dans 1 Corinthiens 5 ce que signifie le verset tu ôteras le mal du milieu de toi et surtout comment le traduire aujourd'hui dans nos assemblées et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous Shaoul reprenait les Corinthiens car il n'avait pas mis à la porte de la communauté une personne qui vivait dans l'impudicité Shaoul n'a évidemment pas demandé qu'il soit mis à mort mais l'expulsion de la communauté est une sorte de mise à mort spirituelle donc nous voyons que la Torah n'est pas aboli mais elle est appliquée d'une façon spirituelle dans certains cas bien sûr donc si vous voyez un jour un faux prophète il faudra l'écarter du troupeau dans le cas où vous êtes un pasteur responsable d'une assemblée par exemple bon faisons le bilan vous allez me dire ok benjamin c'est hyper facile de reconnaître un faux prophète s'il suit la Torah alors c'est bon malheureusement non ce n'est pas si simple même si un prophète obéit au commandement ce n'est pas suffisant pour s'assurer de sa véracité en effet Deutéronome 18 nous révèle que même les vrais prophètes envoyés par Yahweh peuvent mentir à un moment donné car les prophètes sont des hommes et peuvent décider de pécher à un moment donné Yahweh laisse leur libre arbitre aux prophètes je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte jusque là on se dit ok il faut écouter les prophètes que Yahweh nous envoie mais continuons la lecture mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux ce prophète là sera puni de mort peut-être diras tu dans ton coeur comment connaîtrons nous la parole que Yahweh n'aura point dite si le prophète annonce de la part de Yahweh une chose qui ne saurait être ou qui n'arrive pas cette annonce n'aura pas été dictée par Yahweh c'est avec témérité que le prophète l'a émise ne craint pas de sévir à son égard donc si le prophète suit la Torah c'est le premier outil qu'on a évidemment le second outil c'est que ce qu'il dit doit être vrai ou doit se réaliser plus tard en effet comme nous l'avons vu il y a deux types de prophéties soit le prophète dit quelque chose soit il prédit quelque chose c'est la signification du verset 22 si le prophète annonce de la part de Yahweh une chose qui ne saurait être ou qui n'arrive pas cette annonce n'aura pas été dictée par Yahweh alors maintenant une autre chose que nous dit Deutéronome 18 c'est qu'on ne doit pas avoir peur d'un prophète qui parlera au nom de Yahweh sans que Yahweh ne lui a rien commandé de dire nous devons dénoncer ce genre de prophète donc vous voyez Yahweh nous donne tous les outils pour nous en sortir la vérification par rapport à la Torah l'accomplissement des prophéties et également l'expulsion du peuple si c'est un faux prophète malheureusement aujourd'hui certains faux prophètes circulent d'assemblée en assemblée pour éviter d'être dénoncés les faux prophètes également travaillent souvent à distance sur facebook pour faire le mal et ne jamais être repris car personne ne peut les dénoncer car ils n'appartiennent à aucune assemblée ils sont très rusés pour ne jamais se faire prendre Ézéchiel dira que ces faux prophètes sont tels des renards ainsi parle Adonai Yahweh malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien tels des renards au milieu des ruines tels sont tes prophètes ô Israël de plus les faux prophètes agissent majoritairement dans des assemblées chrétiennes pourquoi et bien parce que les commandements sont abolis dans ce genre de mouvement ils sont donc quasiment impossibles à repérer d'ailleurs c'est un sujet qu'on développera prochainement mais comme nous venons de le voir la procédure pour identifier un faux prophète est dépendante de l'obéissance aux commandements et à la loi divine de Moïse en effet c'est avec ce genre d'outils qu'on sait les reconnaître mais du coup comme le christianisme enseigne que la Torah de Moïse est aboli par Jésus alors c'est cet outil que Yahweh nous a donné pour l'identification des faux prophètes est impossible à mettre en oeuvre dans une assemblée chrétienne c'est pour cela que les faux prophètes coulent des jours heureux sans jamais être inquiétés à l'intérieur des églises chrétiennes anti-Torah pourtant Shaul est très clair toutes les prophéties doivent être jugées et examinées à la loupe pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon il y a également l'apôtre Yohanan qui dira ceci bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'élohim car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde je suis personnellement très en colère contre tous ces faux prophètes et je ressens beaucoup de colère de yahweh sur ces prophètes ya m'a vraiment mis cela à coeur dernièrement et je veux vraiment que cet enseignement vous servent à vous à toute personne qui écoute mes vidéos le prophète ézéchiel parle très bien de ce qui se passe encore aujourd'hui vous dites yahweh a dit et je n'ai point parlé c'est pourquoi ainsi parle adonai yahweh parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges voici j'en veux à vous dit adonai yahweh yahweh est très en colère contre ce genre de prophète ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'israël et ils n'entreront pas dans le pays d'israël et vous saurez que je suis adonai yahweh on voit vraiment dans ce passage que de tels prophètes n'ont rien à faire dans les assemblées de son peuple donc c'est vraiment aux responsables d'assemblée donc aux pasteurs de faire le ménage il faut aussi que les pasteurs soient à l'écoute des brebis de l'assemblée car souvent elles donnent l'alarme quand un loup rôde dans la bergerie dans l'ézéchiel 13 il est aussi question de voile que les faux prophètes utilisés attention donc quand vous voyez des prophètes qui dansent avec des voiles et qui font tout un tas de simagré en général c'est pas bon signe j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis yahweh amen amen que cette prophétie d'ézéchiel très puissante puisse s'accomplir car j'ai entendu tellement d'exemples de faux prophètes autour de moi que yahweh les reprennent vraiment très sévèrement mais alors justement une question qu'on peut se poser également c'est pourquoi il ya une telle sévérité avec les prophètes du moins dans la torah où il y avait encore la peine de mort une des réponses c'est que cela empêchait les prophètes de parler dans la légèreté quand les prophètes réalisaient qu'ils risquaient la mort en disant une parole de yahweh ils tournaient leur langue cette fois dans leur bouche avant de parler en effet leur vie en dépendait aujourd'hui les prophètes ne risquent plus rien donc c'est pour cela que le nombre de fausses prophéties est en recrudescence c'est même devenu un business alors une autre réponse c'est que la prophétie est au coeur de l'organisation du corps du machia nous allons donc maintenant étudier pourquoi la prophétie est au coeur de l'organisation du corps de yeshua c'est très important pour nous aujourd'hui car nous sommes dans un temps de restauration du corps en fait sans prophétie on ne sait rien faire d'ailleurs j'ai vu dernièrement une chrétienne faire le bilan du christianisme est ce que vous savez pourquoi le christianisme en france et même en europe est comme mort elle reconnaît que plus rien ne va dans les assemblées et la cause c'est que la prophétie a disparu la réponse se trouve en une seule et même chose il n'y a plus d'onction dans les églises alors cette chrétienne elle ne parle pas de prophète mais d'onction mais dans les écritures ceux qui donnent l'onction ce sont toujours les prophètes en réalité le problème c'est pas forcément les prophéties plus précisément ce sont les méthodes d'authentification des prophéties qui ont disparu d'ailleurs les méthodes d'authentification n'ont pas disparu c'est juste que les chrétiens refusent de s'en servir comme nous l'avons vu pour avoir de vrais prophètes et donc de vraies prophéties nous devons utiliser tous les outils que yahweh met à notre disposition mais étant donné que ces outils dépendent des commandements de moïse et que les chrétiens ont aboli la torah de moïse alors les fausses prophéties sont légions et cela paralyse complètement les assemblées chrétiennes comme le remarque très justement cette chrétienne célèbre sur les réseaux sociaux mais nous verrons dans la prochaine vidéo pourquoi la prophétie est la source qui fait vivre les assemblées et sans elle tout va mal comme en témoignent les croyants et les églises autour de nous je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazariens c'était benjamin un grand shalom à tous